Mathieu Rouault. Allez, bienvenue, excellent réveil 6h10 sur RMC et RMC Découverte. On attaque ce matin la deuxième semaine de ces vacances de printemps placées sous le signe du Covid. Des longues semaines pour les parents qui doivent gérer les enfants à la maison. Très difficile de les occuper. Les centres de loisirs, les clubs sportifs sont fermés, les déplacements limités. Alors comment faire pour éviter les écrans toute la journée ? On s'est posé la question. Eh bien figurez-vous que certaines mairies prennent les devants et organisent elles-mêmes des animations en extérieur. Partons à Allonne, c'est tout près du Mans, dans la Sarthe. 11 000 habitants, une quinzaine d'animateurs municipaux là-bas sont mobilisés tous les jours sur le terrain et sillonnent les rues, échangent avec les jeunes, organisent des animations. Plus de 200 jeunes y ont déjà participé. Le reportage de la rédaction à Allonne dans la Sarthe est signé ce matin à Zahis Péronin et Benoît Ballet. Le disque-golf, c'est un jeu que Stécie, on en ne connaissait pas. Le but, lancer le frisbee dans un panier. Mais attention, c'est plus difficile que ça en a l'air. Ce qui est compliqué, quand tu lances le frisbee et que le vent, il pousse ailleurs. Peu importe le gagnant, cette activité proposée par les animateurs municipaux venus à elle, ça lui fait du bien à Stécie. La période du Covid, c'est pénible parce que tu dois tout le temps mettre les masques, de penser à autre chose, c'est déjà mieux. Mais ça n'empêche que le Covid est toujours là. Et à quelques mètres de là, Françoise, la grand-mère, profite d'un peu de répit car elle a un autre petit-fils à la maison et lui ne veut pas sortir. Il est à la télé, tout ça, non, c'est pas possible. Il aurait des activités, ça lui ferait pas de mal. C'est bien le problème, reconnaît Karim Daoud, directeur adjoint du service jeunesse de la ville. Il est impossible pour la quinzaine d'animateurs d'aller à la rencontre de tous les jeunes désœuvrés. C'est déjà une victoire de rencontrer beaucoup. Le but, c'est vraiment de leur permettre de sortir, s'aérer. On sait que la période est difficile pour tout le monde. Alors, pour aller à la rencontre d'un maximum d'entre eux... Allez, 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 allez ! Slalom bien entre les petits plots ! Les équipes municipales se dédoublent. Dans une aire de jeu au pied des blocs HLM de la cité des Perrières, une dizaine d'enfants font la course sur un parcours sportif improvisé entre des plots. Super ! Dernière ligne droite ! Allez, go, 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 go ! Louisa fait partie des animateurs. Elle constate qu'en plus de donner un sens à leur journée, ces activités ont un apport pédagogique. Quand ils nous voient tout de suite, ils remettent leurs masques. Ou des fois, il y a des petits jeunes, puisqu'on distribue les masques, ils viennent vers nous. « Louisa, j'ai oublié mon masque ! Tu peux me donner un masque ! » On en a dans le sac à dos, on distribue. Donc même eux, ils commencent à bien se sensibiliser. C'est important, ils savent que c'est pour se protéger. On leur a expliqué que c'est pour protéger aussi leur famille. Quand ils rentrent chez eux, entre eux, à force de passer le message, ça reste, quoi. Ces maraudes pour occuper enfants et adolescents pendant les vacances, c'est une idée du maire Gilles Leproux. On se sent parfois un peu seuls, les équipes municipales. Oui, il faut être créatif. On a dit aux équipes, il ne faut rien s'interdire. Ne rien s'interdire et aussi anticiper quand c'est possible. Gilles Leproux a déjà des idées d'activité pour cet été.